Alonso veut que la F1 reste un environnement équitable et fait confiance à la FIA pour les plafonds budgétaires. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai beaucoup de confiance en Mohamed et son équipe. Il a encore une certaine cohérence lors des week-ends de course et sur d'autres sujets auxquels nous sommes confrontés course après course. Mais ils sont prêts à apprendre et à progresser ses positifs par rapport au passé. Pour le reste, en dehors de la course, en dehors de la piste, je fais entièrement confiance à ce qu'ils font et à ce que sera le résultat la semaine prochaine avec le plafonnement des coups et la manière dont le sport évolue dans le futur. J'ai aucun doute sur quoi que ce soit. Alonso s'inquiète du contrôle de toutes les ramifications des équipes. Il pense forcément à Red Bull puisque Marco lui-même mettait en avant dès le week-end dernier la présence de Red Bull Alonso Technologies et de Red Bull Technologies pour justifier les interprétations de budget. Je ne sais pas, c'est un sujet difficile du point de vue du pilote, ce n'est pas vraiment pertinent ici et nous comptons sur nos équipes pour vraiment contrôler ce qu'elles font. Je pense que nous attendons tous de la FIA, qu'elles contrôlent au mieux toutes ces choses parce que nous voulons courir dans un environnement équitable. Mais c'est un sujet très difficile, il y a beaucoup de choses que nous devons nous assurer de contrôler. Le plafond budgétaire est une chose, il y a beaucoup d'équipes avec des structures différentes, des choses différentes dans leur propre circuit, dans leur propre usine. Donc il faut vraiment que ce soit bien fait. Oui, alors en plus Alonso, il va aller dans une équipe qui est accusée d'avoir triché, d'avoir dépassé le plafond, c'est Aston Martin. Donc il doit faire bien attention à ce qu'il dit, petit Fernando, pour ne pas froisser Lorenz. Il est très précautionneux dans ses propos, on le remarque. Vettel tient à ce que la Formule 1 parvienne à confirmer qu'il y a un paix d'égalité entre les équipes, alors que celles-ci doivent respecter les mêmes règles. Comme Alonso, il espère que la FIA va faire ce qu'il faut. Oui, c'est dans la même veine, nous essayons de contrôler notre pilotage, et je pense que nous savons quand nous avons raison, quand nous avons tort en termes d'équité, lorsqu'il s'agit de donner assez d'espace. Il arrive que ça foire, mais nous essayons évidemment d'être corrects la plupart du temps, et je pense que c'est la même chose pour toute gouvernance du sport. Il s'agit de s'assurer que l'équité est là parmi les équipes durant l'année. La FIA est en charge de ça, nous devons croire qu'ils font leur travail, et que si vous ne respectez pas les règles, il y aura des conséquences. C'est un sujet compliqué ou complexe, et on n'est pas les meilleurs juges pour comprendre. Tout résidera dans le fait de le décomposer, de le rendre simple et clair. Ouais, écoutez, affaire à suivre. C'est quand même étonnant qu'ils n'aient pas fait ça hier comme prévu, mercredi, qui reportent un indice, c'est un peu bizarre quand même. Bon, on va patienter, tant pis. Allez, ciao.